... Hey ! J'espère que vous allez bien. Avant de vous lancer le petit vlog, je vais juste discuter en face cam 2 minutes avec vous. Alors en ce moment, il se passe pas mal de choses à la maison en termes de phénomènes paranormaux. Et d'un côté, c'est pas très étonnant. Je vous explique pourquoi. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, avec Amandine, on fait pas mal d'enquêtes paranormales. Alors que ce soit les demandes à domicile ou les enquêtes à l'extérieur, il y a à chaque fois un même problème. Généralement, il est dit que quand on touche un petit peu au paranormal, qu'on fait des enquêtes, qu'on vient un petit peu chercher la communication avec le delà, on doit avoir des protections. Et moi, mon problème à moi, c'est que j'ai pas beaucoup de croyances au niveau des protections. Déjà, pour commencer, j'ai aucune appartenance religieuse. Ce qui fait que je me protège pas avec des prières, que ce soit des chants, je me protège pas, je n'en cite pas, je n'en écoute pas. Je n'en mets pas dans les pièces où je vais, où je fais mes enquêtes. Et après, je n'en mets pas chez moi non plus. Ni des sonorités, des chants chamaniques non plus. Et à côté de ça, c'est vrai que jusqu'à présent, quand on faisait des séances par exemple à domicile, c'est Amandine qui faisait un petit peu ses prières et ses fumigations, elle ouvre en grand les fenêtres, etc. Mais ça n'a pas suffi. Et je pense que ça n'a pas suffi parce que moi, en fait, soit j'y croyais pas, soit j'y mettais pas les bonnes intentions, en fait. Tu leur montes ton cucu, c'est trop aimable. Adorable. Oh, c'est l'heure des tapotades, hein. On tapote, on tapote. Les patounettes. Bref, et du coup, en fait, je pense que ces prochains temps sur la chaîne, vous risquez plus de voir des lives que je fais sur TikTok avec Amandine où il se passe des événements paranormaux. Finalement, quitte à aller à l'extérieur, dans des lieux d'urbex ou des maisons abandonnées, des bunkers en forêt, partout en fait, où on fait un petit peu des explorations, des enquêtes pour avoir des contacts avec de l'au-delà, finalement, on peut faire ces vidéos ici maintenant, vu qu'on a ramené des choses qui se sont accrochées à nous. Je trouve ça pas plus mal de faire des vidéos en live parce que finalement, c'est un peu une preuve d'authenticité, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on vive les choses en même temps que vous quand ils s'en passent, quoi. Par exemple, l'autre week-end, avec Amandine, on s'était invité à dormir, on s'était fait un week-end entre filles et dans la journée, c'était pas mal de choses paranormales. On était en train de travailler au bureau, il y a eu mon porte-manteau qui est tombé, il y a eu la prise derrière moi qui a été jetée, il y a même la tête de lit qui bougeait pas mal, en fait. Plus tard, quelques heures après, dans la journée, on avait eu le temps de manger, travailler, faire du montage, blablabla. Et plus tard, dans la journée, on s'était fait un goûter dans la cuisine et je commence à là, je suis là en train de beurrer mes biscottes et tout. Et il y a un moment, t'as tous mes assemblages de tupperware qui sont tombés sur Amandine, mais genre pas en bas. Ça se voit que ça a été propulsé, quand même jeté fort déjà. C'est pas tombé comme un déséquilibre pour commencer. Et puis c'est pas tombé comme ça, ça tombe vraiment là-bas, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc le soir, on se sentait un petit peu seul, il y avait une espèce d'ambiance pesante dans la maison, on se sentait pas très bien. Alors on a fait un premier live sur TikTok, ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait d'ailleurs, dans des lives. En tout cas, on en parlait à voix haute dans l'appartement, on faisait le tour, on montrait un petit peu, on était en train d'expliquer aux gens ce qui se passait. Et du coup, ça a déclenché d'autres phénomènes qui se sont passés en live. Alors d'un côté, c'est pas top parce que c'est chez moi, j'ai pas très envie qu'il se passe des trucs chez moi et d'un autre côté, ça s'est passé en live. Ça veut dire que vous, pour les personnes qui me regardent et qui étaient présents sur le live, d'ailleurs pour les personnes qui étaient dans nos lives, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ceux qui étaient présents avec nous, parce que c'est quand même un truc qu'on a vécu ensemble, vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais en live avec vous et ces moments, que ce soit de panique, que ce soit d'intrigue ou quoi, on les a vécu ensemble. Et finalement, j'ai envie de vous dire merci parce que en enlevant toutes les personnes qui d'un côté, avec leurs commentaires, participaient amplement au live, en donnant un peu une espèce d'authenticité au moment qu'on vivait parce que tout le monde nous disait des choses. Moi, j'ai entendu un chuchotement, le micro, il y a quelque chose qui recouvre le micro, ça va mieux, on a vu quelque chose. De l'autre côté, ça, ça me stressait beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y avait toutes les personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup positivée. Vous étiez plein à me dire, ne panique pas parce que le fait que tu paniques, le fait que tu sois pas bien, finalement, ça va donner de l'énergie à ce qui se joue de toi, à ce qui rigole actuellement en train de te regarder et de te faire peur. Ça se nourrit un peu de ton énergie. Et grâce à vos commentaires, à chaque fois, j'ai essayé de me recentrer. Alors, c'était pas facile, mais mine de rien, ça m'a quand même fait beaucoup de bien que bon nombre d'entre vous m'ont dit tout ça. Voilà. Selon les dires d'une autre médium avec qui Amandine a communiqué, d'ailleurs, en plein live, apparemment, on aurait ramené quelque chose. Il y a un homme qui serait pas du tout content de la présence d'Amandine, qui s'accroche à moi et qui puise un peu, qui pompe mon énergie, quoi. Apparemment, il y aurait une dame ici aussi mais qui n'a pas du tout envie qu'on lui parle, en fait. Elle est là parce qu'elle habitait là avant. Je la ressentais pas, mais je le savais pas. Celle-ci, en fait, elle est pas du tout en train de montrer je suis là, je touche, j'ouvre des choses et tout, je te touche ou quoi. Non. Elle dit rien, elle fait rien, elle m'emmerde pas, elle veut pas que je l'emmerde et ça s'arrête là. Bref. Je pense que l'introduction a été extrêmement longue. Donc je vais vous laisser à ce petit vlog qui d'ailleurs, le vlog, c'est pas un truc sur une semaine pile poil. Des fois, un vlog, ça peut réunir des petites images sur deux semaines, trois semaines, voilà. C'est pour ça que je vous ai c'est un trop avant parce qu'il y aura des images qui sont plus anciennes en temps et en heure de ce qui se passe actuellement quoi. Vu qu'à la base, vous suivez quand même nos enquêtes paranormales et tout ça. Voilà. Les vidéos vont arriver, j'essaye de poster une vidéo par semaine mais à côté de ça, il y a mon boulot, après rentrer, faire la vidéo, faire du montage, faire la vignette, tout ça en une semaine, c'est compliqué. Donc les choses vont arriver un peu plus tard par échelon sur YouTube, c'est pour ça que je vous préviens tout de suite. Allez, je vous laisse sur ce vlog. Qui n'a pas regardé ça à l'époque ? Les souvenirs quoi. Est-ce que c'est pas très rétro ce que je suis en train de faire ? Qui fait ça encore de nos jours ? Je prépare actuellement des TikTok et là je me suis prévue des tenues que j'ai trouvées pour la plupart en frais-prix et du coup en fait je me suis dit que j'allais faire un petit backstage années 90. Alors je pense que voilà, vous reconnaissez vraiment bien les anciennes matières style velours, les couleurs, ça là. Et plein d'autres petites chips vintage. J'ai retrouvé des photos terribles quand même. C'est absolument horrible mais je me prends pour qui en fait ? Je me prends pour qui et qui m'embouteille de panaché ? Qu'est-ce que je crois ? Je ne sais pas. En fait, ce qui est surtout mythique, c'est surtout l'arrière-plan avec toutes les photos alliées, voilà, avec tous les posters Britney. La chambre typique des années 90, ce n'était pas chez moi, c'était chez une copine mais ma chambre ressemblait totalement à ça. C'était la même. Alors là, je cache parce que ce n'est pas moi sur la photo, c'est une copine mais genre, regardez juste le décor de la chambre. Le conte à rebours mortel a commencé avec un magnifique poster de Buffy contre les vampires saison 1, il me semble. J'adorerais en fait avoir ce poster, je ne l'ai plus. Slipenote, oh le bordel. Le Photoshop de l'époque. Alors cette photo en première vue, on dirait vraiment qu'il n'y a rien de spécial mais quand on regarde le mur genre, c'est vraiment la déco typique des années 90. Qui n'avait pas ça à l'époque ? Tous les trucs Buffy contre les vampires, tous les posters. Ça me manque. C'était une période babose mais c'est horrible en fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est horrible. Donc on a eu la période babose, punk et je ne sais pas, pouf. est-ce qu'on ne fait pas encore des raclètes en février ? Mais oui. On est sur du double fromage là. Non, mon dieu. Chut, chut. Tu regardes quoi ? Pourquoi tu m'en regardes comme ça ma chérie ? On a enlevé la petite table en bois ici. J'ai mis tout simplement les petites nappes. J'aime bien. J'ai toujours cette déco automnale. Comme ça, j'ai pu récupérer la planche de bois. Il m'a mis des pieds pour que je puisse travailler tranquillou ici. C'est pas la belle vie ça ? Mais oui, les petits câlins matinois avant que je parte au boulot. maman, elle l'a ramenée d'acheter des croquettes. Oh là là, le gros petit chat. Pouette, pouette. Oh là là. De la cancoyote bien chaude. C'est quoi cette façon de dormir ? On dirait d'étudiants qui sort d'ormi sur sa table. Le chat, regarde. Oh mon dieu. Oh là là. C'est pas blessé. Hier soir, il s'est passé des trucs de dingue dans l'appartement. On était en live sur TikTok. Le live, on va le récupérer. On va le poster sur YouTube. Je pense chacune sur nos chaînes. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé en live, c'est qu'on a eu beaucoup d'événements paranormaux dans l'appartement. On a eu une porte qui s'est ouverte en plein milieu du live. Il y a deux choses qui sont tombées, qui sont tombées sur nous. Là, on est en train de se préparer pour tenter tant bien que mal de finir l'enquête qu'on a commencé avec la personne qui a brûlé dans son véhicule. On fait ce qu'on peut pour y aller malgré ce qui se passe ici. Bref, en tout cas, c'était pour vous signaler qu'ici, il y a des phénomènes qui ont augmenté, qui ont pu dire. qu'il y a des phénomènes qui ont pu se réunir. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui ont pu se réunir. plus tard, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous partagez la vidéo, effectivement, nous a pris pas mal de temps. Faire le tri entre les bruits blancs de la spirit box, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Donc, comme je vous le disais avant la maison, pour revenir là-dessus, hier, il s'est passé beaucoup de choses et je trouve ça étonnant qu'il s'est passé beaucoup de choses en live quand on était sur TikTok. On s'était dit sûrement qu'en faisant un live avec des gens, on se sentirait moins seul, il y aurait moins de choses. Et finalement, pas du tout. Les choses, les phénomènes ont continué. Amandine, hier soir, me disait qu'elle pensait justement ça pour ceux qui étaient sur le live sur TikTok, vous l'auriez vu, qu'elle a ressenti trois entités distinctes qui ne voulaient absolument pas être chassées et qui ont des accès de violences où ils jettent des affaires comme ça justement parce que quand on sent qu'on veut les chasser. Et donc, on essaiera bientôt d'autres communications, je pense. Mais hier soir, en fait, on n'avait pas du tout l'énergie pour ça, sachant que c'est vrai quand on doit faire des communications comme ça, il faut avoir de l'énergie, de la force. Ah ouais, sinon c'est ça. Il faut se sentir fort, sinon c'est trop, ça peut même être dangereux. J'ai vraiment l'impression encore une fois, Mandine, qu'on fait une balade en automne. Ouais, on s'entend, le bruit de l'église avec les corbeaux, le temps est gris. Il est différent, il est vraiment autonnal, c'est vrai. voilà, on est sur les lieux du décès, de l'accident. Là, c'est vraiment les éclats verts de la voiture qui sont encore présents sur les lieux. sur les lieux de ton accident. As-tu besoin d'aide ? Excusez-moi. On est très, 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 très fort, on entend le réel de la mort. As-tu un message ? Que ta mort était accidentelle. Avant de partir, pour être sûre, j'ai quand même envie de faire une prière pour elle. Amitza, j'ouvre pour toi ce portail énergétique, ce portail de lumière. Je t'invite à prendre ce chemin de lumière si tu as envie de passer. Je t'envoie toutes les ondes positives. Je demande à l'archange Michael de faire le passage de lumière pour un message d'honneur. J'ai soin de pression.